On est là devant une cabane à Puissanières, une cabane de vigne qu'on est en train de restaurer avec l'association du gabion, dans le cadre de la formation qu'ils prodiguent au PRP, dans le cadre d'un partenariat qu'on a mené avec la commune de Puissanières, le gabion, pour la restauration de cette cabane et d'une autre cabane qui est un petit peu plus loin. Ces cabanes sont utilisées par un viticulteur qui exploite les vignes qui sont louées à la commune de Puissanières. Emmanuel Bertolo est marqué à Esprit Parc pour sa production viticole et assez tôt il nous a fait part de son intérêt pour ces cabanes qui étaient dans les vignes et donc on a réfléchi à trouver un moyen de valoriser et de restaurer ces cabanes et c'est là qu'on a pensé à une collaboration avec le gabion, ce qu'on fait depuis quelques années déjà. C'est complètement une opportunité que le parc a saisi pour monter ce stage avec le gabion et restaurer cette cabane des vignes à Puissanières. Nous sommes invités par le parc, nous sommes le gabion qui est un centre de formation en brun et nous restaurons deux cabanes de vignes d'un ancien vignoble sur une zone de vignoble à tester historiquement depuis assez longtemps. Les cabanes servaient certainement, comme c'est un peu loin du village, aux gens qui venaient travailler à la vigne de rester peut-être le soir. On les a localisés géologiquement, on les a localisés géographiquement et on a fait un peu, on a croisé plein de sources avant même d'attaquer le chantier. Ensuite on est revenu donc une fois qu'ils ont commencé à apprendre un petit peu à mettre des pierres les unes sur les autres parce qu'on pouvait pas commencer ici directement. Donc on a fait un mur au gabion pour apprendre l'appareillage et on est revenu et là on a fait un véritable travail de relevé du bâti avant d'intervenir dessus. Ce travail a été fait avec des coupes, des plans, des relevés paysagers, aussi commencer à repérer et à géolocaliser toutes les cabanes autour qu'on a observé, commencer à relever les graffitis, voir un peu les... poser des questions en fait. Et ce n'est qu'en troisième lieu qu'on a fait la troisième phase qui était le démontage. Ce démontage a été aussi excessivement rationnel puisque chaque pierre démontée nous donnait des informations sur la façon dont le bâtiment avait été construit. Donc on a noté, à chaque fois comme on est nombreux, il y avait un scribe ou une scribe qui permettait de bien noter et de ne rien oublier dans le compte rendu par la suite. Et une fois qu'on avait tous ces éléments, on s'est attaqué à la reconstruction. On est sur des ouvrages en pierres sèches pour de vrai, avec des pierres locales, micro-locales, travaillées sur place. La cabane que l'on voit derrière nous est particulière, elle est plus importante et plus maçonne que les autres, dans le terme... faite de manière plus technique qu'une cabane comme l'autre, la deuxième cabane que l'on restaure, qui est elle, beaucoup plus rurale, faite un peu avec les moyens du bord et s'adaptant au terrain environnant. On récupère tout ce qui est araignées, cloportes, fourmis, coléoptères, photos de reptiles si on en croise, et photos de mammifères si on en croise. On travaille avec des spécialistes qui vont ensuite les reconnaître et donner les listes aux... c'est une reconnaissance liée uniquement aux ouvrages en pierres sèches, donneront les listes au Muséum de l'Histoire Naturelle à Paris et on fait en même temps des travaux là-dessus. L'appareillage des murs à la terre et la voûte à la chaux. On va gratter le sol qui est juste ici, on est au niveau de l'ancien foyer, on a l'ouverture juste là. Essayer de retrouver un niveau de sol et en même temps voir si dans la terre on ne trouve pas des artefacts, notamment comme du charbon aussi, qui trouverait à tester l'emplacement de cet ancien foyer. Un début de calade qui apparaît à plusieurs niveaux, donc on voit une pierre qui est beaucoup plus haute ici, quelques manques à certains endroits, mais on a un niveau quand même assez plat qui commence à se dessiner, qui correspond à peu près au niveau du seuil qu'on voit apparaître aussi à l'extérieur. Là pour le coup c'est du mortier. On voit bien qu'on n'a pas de pondage. L'argile à la chaux. Vous la faites glisser doucement, voilà, quelqu'un prend le relais pour le troisième point, voilà. Et le quatrième point va arriver. Vous posez doucement. C'est là-bas que ça touche. C'est toi qu'il faut que tu bascules vers ici un petit peu. Alors vous allez vous remettre à quatre et regarde, il faut que tu avances vers là. Ok. Et ici elle est bonne. Il faut que tu avances au moins de ça vers là. Vous vous remettez à quatre et toi tu bascules vers ici. Hey ! Alors ça, je suis pas si contente. Ce qui est intéressant de travailler ici, c'est de lire le patrimoine, de comprendre ce patrimoine, de s'y intéresser aussi à un patrimoine qui n'est pas spécialement classé ou qui n'a pas forcément de renommée, on va dire, officielle. Et donc de prendre du temps pour le comprendre, pour le lire, pour comprendre son histoire et en profiter pour aussi comprendre le territoire sur lequel il s'inscrit. Et donc on a appris à diagnostiquer cette petite cabane pour pouvoir la restaurer au plus près de sa construction d'origine. C'est très intéressant d'apprendre à lire la pierre, à la sentir, à l'interpréter ou à essayer et d'essayer de trouver une place par la suite. Sous-titrage ST' 501 1 1